Alors que les combats durent depuis plus de deux mois et demi, l'intensité des affrontements entre l'armée et les paramilitaires ne faiblit pas à Khartoum. Lundi, des tirs d'artillerie lourdes ont de nouveau secoué la capitale, où plusieurs millions de personnes sont encore bloquées, pour beaucoup sans eau, sans électricité et avec des réserves de nourriture limitées. Assaillie sur plusieurs fronts, l'armée a réclamé une nouvelle fois le renfort de combattants volontaires. Mais la question de l'armement des civils qui plongerait le pays dans la guerre civile fait débat depuis des semaines. Ce conflit entre l'armée, dirigé par le général Abdel Fattah al-Bourhan, et les paramilitaires des FSR du général Mohamed Hamdan Daglo, a fait depuis le 15 avril près de 3 000 morts et 2,8 millions de déplacés et de réfugiés selon l'ONU. Mais les deux hommes ignorent jusqu'à présent les appels au cessez-le-feu.